9 avril 1917, 5h30 du matin, 24 000 soldats du Commonwealth lancent la bataille d'Arras. Une offensive contre les lignes allemandes postée sur le plateau de Vimy. Chaque année depuis 97 ans, un hommage leur est rendu à 6h30 du matin. Un moment privilégié pour les personnalités, les arageois, mais aussi les jeunes présents pour l'occasion. Parmi eux, des collégiens nordistes et leurs correspondants néo-zélandais. C'est vraiment très important d'être ici, d'abord parce que c'est un événement qui concerne la Nouvelle-Zélande et que tout le monde s'en souvient. Les néo-zélandais y ont pris part. Je pense que c'est une fierté de pouvoir être présents, d'honorer les soldats, d'en parler et d'évoquer ce qui s'est passé à Arras. Et si Christiane et ses camarades sont présents actuellement dans la région, c'est parce qu'ils participent au premier tournoi international du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cinq jours de rencontres autour du hockey sur gazon, sport international, mais aussi de visites des champs de bataille. Organisé par le Coquelicot, plusieurs collèges nordistes et le Douai Hockey Club, l'événement est unique en son genre. Une expérience humaine avant tout. Ils étaient étonnés de voir autant de tombes, autant de cimetières de nationalités différentes éparpillées dans la région. Et donc je crois, en tout cas j'espère qu'ils ont un regard différent maintenant. Une commémoration qui en annonce d'autres. Arras, capitale régionale du tourisme de la mémoire, on s'apprête à dévoiler les événements des quatre années à venir. D'ores et déjà, les visiteurs sont nombreux à parcourir les lieux patrimoniaux du premier conflit mondial.